bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une boîte en tissu pour mettre la gamelle et tupperware pour mettre des fruits qu'on veut pour transporter au boulot pour les enfants et pour offrir également ça peut être un très très joli cadeau et nous allons commencer par réaliser ensemble ce patron là vous verrez c'est pas compliqué donc allez c'est parti pour les réalisations du patron donc on prend une feuille à 4 on l'applique comme ceci juste dans la longueur voilà on va faire un repère en haut de 9 cm à 9 cm du bord d'accord la même chose de côté pour qu'on ait bien le repère bien sûr qu'il soit bien droit voilà 9 cm donc ici on a 9 cm en ont fait un repère ensuite à 2 cm d'accord ici à partir des 9 cm pareil on fait un repère à 2 cm ici à 12 cm ici d'accord et on va simplement tracé une ligne d'accord voilà ici on a 2 cm d'accord ensuite on va faire ici on continue juste en bas on fait un repère ici à 12 cm l'autre côté pareil à 12 cm d'accord et la longueur ici à 8 cm ici d'accord voilà ici 8 cm et ici 12 cm d'accord pareil ici à 8 cm et on va tracer une petite ligne ici d'accord la hauteur fait donc 12 cm voilà d'accord donc ici on a 12 cm et ici on a simplement 8 cm d'accord alors maintenant ce qu'il faut faire tout simplement entre cette ligne là et celle ci on fait un petit arrondi d'accord voilà tout simplement on peut prendre une assiette si on veut ou ce qu'on veut mais c'est simple c'est juste un petit arrondi comme ça comme pour quand comme quand on fait une bouteille toute façon ils vont être découpés les deux en même temps donc on aura la même la même le même côté j'ai dire la même taille de des deux côtés simplement voyez dirait une bouteille et maintenant on découpe comme ça comme ça oui c'était pas c'est vraiment pas compliqué on a sur la hauteur de toute la feuille donc ici on doit avoir 16 cm si on reprend on prend bien cela c'est voilà parfait donc notre bouteille est prête bon c'est pas du whisky du champagne mais voilà ça c'est très alors voilà une fois qu'on a découpé le patron et reporté le patron donc je vais vous montrer ce que ce qu'on va avoir besoin donc voilà là c'est le patron donc on a créé ensemble cette partie là donc on a besoin de quatre coupons de tissu qui feront 31,5 sur 17 cm et quatre fois l'entoilage h 250 qui va avec je prends quatre fois pour que ce soit beaucoup plus épais d'accord pour que ça tienne mieux ça va être une boîte donc on voudrait bien que ça tienne un petit peu mieux voilà donc j'ai quatre coupons de tissu que j'ai découpé bien sûr j'ai rajouté les marges d'accord je vous montre de ce côté là voilà ça c'est le patron qu'on a fait ensemble et il ya les quatre morceaux d'entoilage qui vont avec ensuite on aura besoin de quatre coupons de tissu 26 cm sur 18 cm et l'entoilage qui va avec quatre fois pareil sans les marges donc 24 sur 16 cm voilà une deux trois quatre et une deux trois et quatre on aura besoin de quatre coupons de tissu 26 cm sur 10 cm et l'entoilage qui va avec 4 cm 4 fois pareil 24 cm sur 8 cm on aura besoin de quatre coupons de tissu 18 cm sur 10 cm et l'entoilage qui va avec c'est toujours le même du h 250 16 cm sur 8 cm quatre fois également on aura besoin de deux coupons de tissu 26 cm sur 6 cm et l'entoilage qui va avec 24 cm sur 4 cm donc j'enlève à chaque fois simplement les marges sur l'entoilage voilà et deux petits coupons pour les petites languettes qu'on va faire donc ça c'est deux petits morceaux de tissu voilà il fait à peine 10 cm sur 3 4 cm de large voilà avec deux petits bouts d'entoilage alors nous aurons également besoin d'un morceau de ruban il fait environ 90 cm et un ou deux boutons pression voilà ça je sais pas encore on verra ensuite quand ça sera prêt j'allais dire donc c'est parti pour la réalisation à vos ciseaux alors là ce qu'on va faire on va coller tous les entoilage sur le tissu d'accord ça va donc sur la doublure plus le tissu principal alors voilà une fois que tout est bien collé on commence par les petites languettes d'accord on va prendre les deux petites ici endroit sur endroit on les positionne là j'ai collé qu'un côté de l'entoilage tout simplement c'est endroit sur endroit c'est ici en bas ouvert d'accord des deux côtés on va coûte comme ça tout le tour comme ceci voilà et on laisse en bas ouvert pour les retourner on commence déjà par cette petite étape on n'oublie pas le point d'arrêt lorsqu'on coud et on coud normalement un au point droit le longueur de points j'allais dire classique ça c'est fait maintenant on coupe simplement un peu les angles d'accord maintenant on les retourne voilà donc là maintenant on passe un petit coup de fer à repasser sur les deux petites languettes elles font 1,5 cm ici comme ça de largeur voilà ça c'est repassé maintenant on va prendre nos bouteilles j'allais dire voilà ce qu'on a réalisé ensemble les deux patrons et on va mettre ça comme ceci d'accord on va mettre deux d'un côté uniquement on va pas mettre des deux côtés un voilà comme ça on laisse ici 2,5 cm environ en eau d'accord puisqu'il va y avoir la couture voilà on remet celle ci par dessus comme ça on peut bien sûr faire une couture pour qu'elle tienne à l'avance les petites languettes là je veux pas le faire puisque c'est très bien comme ça pour moi voilà dépasse bien endroit sur endroit bien entendu d'accord on épingle on épingle l'autre également d'accord endroit sur endroit c'est ici en bas une ouverture ici pour le retourner ici pareil voilà on va un petit peu plus quand même moi pas trop radin voilà et maintenant on va coudre comme ça tout autour celui ci également au point droit et on n'oublie surtout pas le point d'arrêt avant et à la fin de la couture moi je longe simplement le l'entoilage il a la taille exacte de du patron et voilà ça c'est fait maintenant on va découper un peu ce qui dépasse les angles on va un petit peu cranter et ensuite on les retourne hop 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 Allez, hop, on continue. Et voilà, maintenant que ça c'est fait, c'est retourné, on passe un coup de fer à repasser, et on va faire une petite couture, couture, on va faire une petite couture ici, tout autour, comme ceci. En bas, c'est pas la peine, puisqu'après on va le coudre sur l'autre partie du tissu. Donc ici, c'est pas la peine, juste autour. Alors on coud bien sûr toujours au point droit, et on n'oublie pas les points d'arrêt. Et on coud sur le bord, ça va 3-4 mm environ. Alors ce que j'ai pas précisé, on coud pas ici, par-dessus. On coud comme ça, comme ça, et on continue comme ça. On coud pas ça, on a besoin de toute la largeur tout à l'heure pour, quand on fera passer la petite, l'autre côté. Vous voyez, c'est comme ça que ça va passer à l'intérieur. Donc si on coud sur les côtés, voilà, ça va passer comme ça. Donc si on coud sur les côtés, il n'y aura pas assez de marge, j'allais dire. Donc couture comme ça, comme ça, ici, et on continue comme ceci. Voilà, ça c'est fait. Donc comme je disais, il faut pas coudre ici, dessus, puisque sinon ça va être trop serré. Puisque ça va être comme ceci. D'accord ? Voilà. C'est pour ça qu'il faut pas coudre ici, les deux côtés, lorsqu'on coud le tour. On coud pas, c'est... Je vous montre ça de plus près. Voilà, on coud pas là-dessus. Donc voilà, ça c'est fait, et bien on continue. Maintenant, on va prendre le tissu principal. D'accord ? Ici. Ici. Donc ça c'est, j'allais dire, c'est notre boîte environ, ça va ressembler à ça. D'accord ? Ce qu'on va faire maintenant. Voilà, on commence par ce côté-là. Un côté, endroit sur endroit, on prend l'autre. D'accord ? Voilà. On le positionne endroit sur endroit. Voilà, c'était pour vous montrer à quoi ça va ressembler. D'accord ? Ici, il y aura les côtés. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va coudre ici et ici. Et on fait la même chose avec une partie, avec la doublure. D'accord ? On prend la partie de la doublure. Comme ça. Endroit sur endroit. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Je pense que oui. Et ici, de toute façon, il n'y a pas dix mille morceaux. C'est la forme d'une boîte. Donc, voilà. Voilà. Donc ici, on a ces deux-là, d'accord ? Qui sont endroit sur endroit. On va faire une couture ici, ici, une ici et une ici. A longueur de point, j'ai laissé classique. Voilà. Et on coud à un centimètre du bord, de toute façon. Voilà, ça, c'est fait. Donc, j'ai passé un petit coup de fer à repasser. Maintenant, ici, on va mettre les deux côtés comme ceci. En sorte que ce soit bien au milieu. Bien positionné quand même. Voilà. Maintenant, on va faire une couture ici et ici. Donc, celui-ci, on va mettre celui-ci comme ceci. D'accord ? Donc, pareil, endroit sur endroit comme l'autre. D'accord ? Et là, on va faire une couture, pareil, comme pour l'autre, la doublure. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, on va prendre les autres, j'allais dire, les derniers morceaux, le coupon de tissu. Il va y en avoir un ici. D'accord ? Comme ceci. Voilà. Endroit sur endroit. On épingle. Et le dernier ici. Pareil, endroit sur endroit. Voilà. On fait la même chose avec la doublure. Et maintenant, on va faire les quatre coutures. Ici, ici, et ici, la même chose. Ici, et ici. Voilà, ça, c'est fait. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre cela et on va juste entailler ici. Couper ici sur le bord. D'accord ? Voilà. Ici. 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 Voilà. Et la même chose ici. Donc, ici. Et ici. Voilà. Parce que ça va nous faciliter la tâche pour faire comme ceci. Voilà. Et pour épingler ça ensemble, comme ceci. Voilà. On voit la forme de la boîte qui prend forme, on va dire. On va s'exprimer comme ça. Ça sera mieux. Voilà. On épingle les quatre côtés. Et on va coudre les quatre côtés. Ici. Et ici. Et on fait ça, bien sûr, également avec la doublure. Voilà. Et on va coudre également ces quatre côtés, sans oublier ceux-là. Trois et quatre. On coud à un centimètre du bord. On laisse un centimètre de marge. Alors, voilà. Ça, c'est cousu. D'accord. Voilà. Je vais vous montrer si vous voulez. Voilà. Donc, ça doit être comme ceci. Voilà. On coud bien. Je vous montre. Voilà. On coud. On va jusqu'au bout. D'accord. Ça, c'est important. Et maintenant, avant de continuer de les assembler, il faut mettre, bien sûr, il faut coudre la dentelle. Pardon. Le ruban. Donc, le ruban, on va laisser dépasser ici un petit bout, comme ceci. Juste ça. Ça sera pour faire le petit nœud, tout simplement. On le met au milieu. Voilà. Je vais juste faire une petite couture ici, sur le bord, pour le maintenir. D'accord. J'ai mis le petit dedans. Et le grand par-dessus, comme ceci. D'accord. Voilà. Et on fait une petite couture ici. Voilà. Ça, c'est fait. C'était juste une toute petite couture. Je n'avais pas filmé ça. On brûle un peu, hein, ici, pour ne pas que ça s'effiloche. D'accord. C'est important que le ruban ne s'effiloche plus, hein. On va bien le mettre comme ça à l'intérieur. Maintenant, on va prendre l'autre. D'accord. On va le mettre à l'endroit. On va le mettre comme ceci. D'accord. Et on va l'épingler. On met toujours bien les coutures sur les coutures. La boîte, elle commence à ressembler à quelque chose, quand même. Et maintenant, on va coudre comme ceci. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et on laisse ici, devant, ouvert pour le retourner. On coud à 1 cm du bord, bien sûr. Je vous montre quand on arrive au bout. D'accord. On soulève le pied de biche. On tourne. D'accord. Voilà. On rabaisse. Et on peut continuer à coudre tranquillement. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on le retourne. On coupe les angles. Je n'y ai pas pensé sur le cou. J'ai zappé. Alors maintenant, on va passer à un bon coup de fer à repasser. D'accord. Et on va coudre tout autour. Comme ceci, sur le bord. Voilà. D'accord. Déjà, un bon coup de fer à repasser. Alors, on coud sur le bord, à quelques millimètres du bord. Et voilà, ça, c'est fait. Donc, quand c'est bien repassé, on voit bien qu'on a quand même une jolie boîte. Donc, maintenant, on va coudre les côtés. Les deux côtés qu'on a laissés comme ceci. On va les coudre ici. Comme ceci. Juste au rabord. D'accord. On va faire une petite couture ici, sur le long, à 10 cm environ. On n'est pas obligé de les coudre jusqu'au bout. On coud comme ceci ici. Une couture ici. Ici. Donc, une petite couture ici, de cette largeur-là environ. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, ça, c'est fait. C'est cousu. Donc, voilà. Il y a juste 2 cm environ ici, sur les côtés, qui ne sont pas cousus. C'est parfait comme ça. Voilà. Et maintenant, on va mettre le petit bouton pression, tout simplement. Je vais fermer ça pour le maintenir. Voilà. On prend ça. Alors, si vous voulez, pour mettre le bouton pression, pour voir comment le mettre, vous avez un lien avec une vidéo sous cette vidéo. Il y a un lien dans le descriptif où vous pouvez voir, comme ça, comment mettre le bouton pression. J'espère que je me suis exprimée, là, je crois, un petit peu mal. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Donc, le bouton pression, on va le mettre ici. Voilà. Et voilà. Ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. C'est pas compliqué à faire, hein. Finalement, c'est les côtés un peu plus, peut-être, pour les coudre. Mais sinon, c'est super mignon. C'est un joli cadeau. On peut y mettre également son pain à l'intérieur. Donc, la gamelle. On peut y mettre pas mal de choses. Voilà. Je vous fais des gros, gros bisous. N'hésitez pas à faire plein, plein de jolies. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, bisous. À bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada